Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un E3BD chez les libraires avec GLM Assurance BD. Alors ce soir je vous propose qu'on retourne dans une librairie qu'on connaît bien qui est la librairie Storybul à Montreuil où on va retrouver François. Salut François. Salut Christophe, comment ça va ? Tout va bien, il y a encore du monde dans les librairies ? Écoute pour le moment ça se maintient. Bon, ça c'est une bonne chose. Alors je vais te demander ton premier coup de cœur. Alors mon premier coup de cœur c'est un coup de cœur chez ça et là c'est Naftaline. Alors qu'est-ce que c'est Naftaline ? Naftaline c'est l'histoire de, alors je suis pas bon en prononciation argentine, c'est l'histoire de Rocio. Rocio c'est une jeune fille qui, on va démarrer l'histoire, sa grand-mère vient de décéder, elle a été très proche de sa grand-mère une période de sa vie puis la situation s'est complètement dégradée au fur et à mesure du temps. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et en fait cette grand-mère décédée, elle va occuper sa maison en fait parce qu'elle voudrait habiter un peu toute seule. Donc elle se dit que c'est l'occasion. Elle va retourner à la maison de sa grand-mère et forcément tous les souvenirs vont rejaillir. Et en fait ça va nous emmener vers une saga familiale. Cette famille est originaire d'Italie, elle immigrée en Argentine et on va comprendre ce qui est arrivé à cette grand-mère et comment elle est arrivée à un dégoût des hommes puis un dégoût de l'humanité d'une manière générale et comment elle s'est sentie persécutée toute sa vie à cause de choses qui se sont passées dans ces jeunes années. C'est une BD assez passionnante. D'abord c'est une belle saga. Ça décrit, ça dit beaucoup de choses sur la société argentine, assez corsetée par une morale judéo-chrétienne très dure en fait. Peu de place pour la femme. C'est une BD astucieuse graphiquement. Alors c'est étonnant, il faut s'habituer au dessin. Mais une fois qu'on s'y habitue, c'est plein d'inventivité. C'est une très jolie BD. C'est une très jolie BD avec une beau finale, c'est lumineux. J'aime beaucoup. Ça fait un peu penser à d'autres BD édités par ça et là, comme Écoute Jolie Marcia ou autres. Des histoires de familles qui nous font voyager en même temps et qui nous font réfléchir sur d'autres pays par rapport aux nôtres. C'est vraiment très bien. C'est la ligne éditoriale de ça et là, effectivement, de nous faire découvrir des auteurs de différents pays du monde. Exactement. Très bien ça. Effectivement, graphiquement, je ne l'ai pas lu encore, mais graphiquement, ça a l'air assez particulier. C'est très particulier, oui. Mais ça colle bien l'histoire. C'est vraiment... C'est du strip, je trouve ça très bien. Bon. Voilà. Allez, deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est un tome 2 d'une série qu'on aime beaucoup ici, c'est Yojin Bot. Alors Yojin Bot, c'est la première BD d'un jeune auteur qui s'appelle Sylvain Repos, un jeune auteur fort sympathique, qui a promis un brillant avenir, je pense. Yojin Bot, ça décrit l'histoire de Hiro. Hiro, c'est un jeune garçon. Au début de l'histoire, on est sur une île au Japon. On comprend qu'il y a un parc d'attractions, mais qui est complètement désaffecté. Dans ce parc d'attractions, il y a des espèces de robots, en fait, qui sont des robots samouraïs qui étaient là pour faire des sortes de robots pour faire un spectacle dans ce parc d'attractions. Ces robots ont différentes missions, ils sont aussi gardiens du parc. Et en fait, ce jeune garçon est pourchassé avec son père par d'autres humains. Donc, on comprend que les humains ont disparu de la surface de la Terre, sauf certains qui sont particulièrement méchants. Donc, pour le moment, on n'a pas encore toutes les clés de l'intrigue, c'est pour ça que je suis assez nébuleux dans mes explications. Hiro, donc, va se faire pourchassé par des humains. Et ces robots samouraïs vont le prendre sur leur protection, parce qu'en fait, ils sont si programmés pour protéger des humains. Ils vont voir un humain en difficulté, ça va être ce jeune garçon, et ils vont décider de s'occuper de lui. C'est une vraie claque graphique. Je te montre quelques exemples. Il y a des mises en couleur assez incroyables. C'est un pétarade dans tous les sens. C'est un hommage au manga, c'est un hommage au western. Il y a plein de choses dans cette BD. C'est un scénario malin. Il y a beaucoup d'humour. Il y a tout ce qui fait une excellente BD d'action. Voilà. Donc, à chaque fois, les deux albums se terminent par un beau final à chaque fois, qui nous rend vraiment impatients d'attendre le tome suivant. Ce sera à priori complet en quatre tomes. C'est une excellente série. Voilà. Une excellente série de SF pour amateurs de BD, amateurs de manga, pour ados et adultes. C'est de la bonne BD, bien de l'universel. Très, très bien. Très bien. Très bon conseil, ça, oui. Allez, le dernier coup de cœur. Alors, le dernier coup de cœur, c'est un immense coup de cœur. C'est Melville, le dernier. L'histoire de Ruth, Jacob par Romain Renard. Alors ça, c'est Melville. C'est pour moi un chef-d'oeuvre de la BD. C'est extraordinaire. Donc, Melville, à la base, c'est une saga. On en est au troisième album. Troisième album qui sera, qui est le dernier de la saga et qui, en même temps, est considéré par son auteur un peu comme le premier aussi, parce qu'il est un peu transversal, parce qu'il commence, le début de l'histoire commence 14 ans avant et il revient jusqu'à nos jours. Melville, c'est un coin inventé, un coin paumé du Québec. Voilà, vivent dans ce coin des gens qui sont là depuis la nuit des temps. Ça a été fondé par une famille. Cette famille est encore sur les lieux, ses descendants. Et donc, tous ces gens se côtoient depuis des générations. Donc, il y a des histoires pas possibles entre chacun d'eux, comme on imagine bien. Voilà. Donc, c'est un coin où tout le monde couche ensemble, se tue et d'autres choses sympathiques. Il y a une ambiance de thriller qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des récits très simples, t'as des atmosphères complètement planantes. Et après, t'as une angoisse qui vient s'installer à chaque récit, avec un pareil, à chaque fois, un final incroyable. Graphiquement, c'est... Moi, j'adore. C'est du fusain, beaucoup de fusain retravaillé après en palette graphique. En palette, ouais. C'est extraordinaire. Romain Renard est un auteur totalement complet, parce qu'il fait le scénario de sa bande dessinée, le dessin. Et il fait également la bande-son de ses bandes dessinées. Et en fait, on peut télécharger à la fin les morceaux. Il y a un site, d'ailleurs, qui est melville.com. On peut télécharger les morceaux de musique et on peut lire la BD en écoutant de la musique. En écoutant de la musique, ouais. C'est un objet complètement à part dans le monde de la BD. Moi, je trouve ça extraordinaire. Très bien. Et ça, c'est l'idée au lombard, c'est ça ? Ouais. On va suivre le destin d'un homme de 30 ans qui va revenir... Lui aussi, c'est pas une histoire de grand-mère. Il va revenir à Melville. Il est parti de Melville 14 ans avant. Enfin, il s'est enfui, a priori, après quelque chose de très grave, dont il s'estime responsable. Il va revenir dans Melville parce qu'il doit régler la succession de sa grand-mère. Et il va s'apercevoir que sa grand-mère a été d'un truc qui n'était pas prévu au programme. Je ne peux pas en dire plus, mais ça va l'obliger à rester au moins deux jours de plus à Melville. Et forcément, tout son passé va lui remonter au visage. Va lui remonter, ouais. Et ça ne va pas forcément bien se passer. C'est immanquable. Pour moi, c'est peut-être même une des BD de l'année. C'est vraiment un album qu'on attendait depuis 7-8 ans. Ouais. Voilà. Très bien. Toujours trois bons coups de cœur, François. Alors, les coups de cœur seront à gagner. Qui va être adapté en film. En film animation. Très bien. Alors, les coups de cœur seront à gagner dans la dernière émission du mois avec JLM Assurance BD. Mais j'y reviendrai la prochaine fois. François, je te remercie de ces trois coups de cœur. Et puis, je reviens, un de ces quatre, refaire un tour à Sorribule. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501